Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Je suis aujourd'hui en studio avec deux loustiques, oui je voudrais vraiment utiliser ce terme, que je ne vous présente plus, Yosef Murciano, salut Yosef. Et l'expérience et la maturité pour la fin, salut Noam. Salut ! Bon, aujourd'hui j'ai pas d'intro, je sais plus choisir entre mes rébellions, j'aurais trop de choses à évoquer, condamner, moquer, 15 ans qu'un jeune a été torturé et laissé mourant sur une voie de chemin à faire parce que juif, toujours des anti-masques, anti-vaccins qui nous mettent en danger, la planète en décès qui ne comprend même plus en quelle saison on est. Bon, aussi on relativise, toujours pas de bougie sainteur Patrick Bruel ni d'équivalent cachère à la Happy Box d'Aribo. Mais en fait c'est quoi s'indigner ? Chez certains c'est une posture, c'est compatir avec un peu trop d'emphase au sort du SDF du coin de la rue ou balancer sur un plateau télé que les français souffrent avec les yeux légèrement plissés. Ouais, avouez que vous avez testé. Chez d'autres c'est l'engagement d'un moment ou d'une vie, c'est cette manif où t'as un petit frisson quand un mec que tu connais pas prend le mégaphone et te sort un slogan trouvé à 4h du mat la veille mais qui fait son petit effet. C'est ses heures à signaler des contenus racistes, antisémites, homophobes, négationnistes sur les réseaux sociaux parce que ton pote t'a dit vas-y après on fait un testing, ça va être la folie. Et puis c'est cet amour de la colle et du pinceau, souvent dans le froid, souvent dans le noir, souvent avec une envie de chanter la marseillise en faisant un câlin collectif à la fin. Enfin non, ça peut-être pas. Et comme l'écrivait Juvenal, Google est votre amie, à défaut de génie, c'est l'indination qui fait les verres. Et nous retrouverons dans quelques secondes Yosef Murciano, puis Noemi Madar, présidente de l'UEJF, sera avec nous. Elle laissera alors le micro à Noam Meghira pour la chronique culture et également à Elina Unemann pour une chronique venue tout droit du royaume de Fort Fort lointain. Puis on passera à la cuisine avec Néthanael Cohen-Solal, l'impertinente sur RCJ. C'est parti pour une heure. RCJ, pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Farianté. Alexandre Arcadie, Caroline Fourest, Richard Rodier, Philippe Vall, Manuel Valls et de nombreuses autres personnalités ont signé une tribune lancée par l'UEJF et parue vendredi dans Le Point à l'occasion d'un triste anniversaire, les 15 ans de la mort d'Ilan Halimi. Février 2006, un jeune homme de 23 ans est retrouvé mort près de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois après 24 jours de séquestration et de torture. Ce jeune homme, Ilana Halimi, a été assassiné, assassiné parce que juif. Il est mort parce que ses bourreaux, emplis de préjugés antisémites, pensaient que l'enlever leur permettrait d'accéder aux présumées richesses des juifs. L'affaire Halimi marque un tournant. Pour la première fois depuis le début des années 2000, le gouvernement français finit, bien que tardivement, par reconnaître que les qualificatifs crapuleux et antisémites pour un crime ne sont pas forcément antinomiques. Le caractère antisémite de l'acte ne fait plus débat, ainsi que la montée de violences accumulées depuis 5 ans, attaques d'écoles, de synagogues ou de personnes, le début de la prise de conscience politique est enfin là. 15 ans plus tard, l'arsenal législatif français contre le racisme et l'antisémitisme est l'un des plus complets au monde. A chaque acte antisémite médiatisé, les condamnations verbales pleuvent de la part de toutes les personnalités politiques. Nous trouvons auprès de nouveaux partenaires antiracistes qui luttent sur le terrain contre le racisme et l'obscurantisme, des raisons d'espérer pour notre vivre ensemble. Mais cet espoir appelle aussi un mouvement mêlant la grande ampleur du nombre à la particularité de chaque individu. Ce dont nous faisons l'expérience face à une pandémie mondialisée, nous pouvons le comprendre pour ce qui est de l'antisémitisme qui traverse l'histoire de l'humanité. Les pouvoirs publics ne peuvent pas nous protéger de tout. Ils doivent agir, certes. La justice en particulier doit mener son action et lutter contre l'impunité. Mais chacun a son rôle à jouer pour protéger notre société. Notre espoir, notre appel est alors destiné à chacun d'entre nous. Nous devons tous mener cette lutte contre les idées reçues de l'antisémitisme, celles qui ont amené le meurtre d'Ilan. La bataille contre ce fléau ne se gagnera pas seulement à l'aide des déclarations. C'est dans l'intimité de nos esprits que nous pouvons, chacun, faire reculer les monstres de la haine de l'autre. Or, ces dernières années, la parole antisémite a eu beau se déployer plus que jamais sur les réseaux sociaux. Des familles juives ont eu beau fuir des quartiers entiers pour pouvoir afficher sereinement leur identité. Les élèves juifs ont eu beau être contraints de quitter en masse l'école publique. La lutte contre l'antisémitisme n'impacte pas les cerveaux et les consciences. Quelle mobilisation y aurait-il eu si l'attentat de l'hypercachère n'avait pas suivi celui de Charlie Hebdo ? Sans doute la même qu'après la tuerie à l'école Odzara Torah de Toulouse, où, malgré le meurtre de trois enfants et de leurs profs et pères, les rues étaient bien trop vides. Lorsque les juifs sont visés, la menace que représente la haine islamiste pour la société n'est pas pleinement saisie. A qui profite cette cécité ? Aux islamistes eux-mêmes, d'abord, évidemment, qui ont bénéficié pendant bien trop longtemps des compromissions, celles de certaines élites, d'intellectuels, de professeurs d'université, à leurs alliés objectifs et leurs complices intellectuels d'extrême gauche, mais aussi à ceux qui voudraient nous faire croire qu'ils sont le remède imparable, alors qu'ils sont eux-mêmes une autre gangrène. A l'extrême gauche, certains militants décoloniaux et intersectionnels pénètrent les universités et les associations progressistes en relativisant les crimes et le danger sous prétexte de tolérance. La représentation du monde qu'ils créent s'interdit les nuances et nous entraîne tous vers un monde de terreur. Ceux qui les contredisent sont catégorisés par une désignation globalisante devenue infamante de blancs et sont traités en adversaires. Dans cet imaginaire, les juifs font partie du fantasme absolu. Ils ne sont pas vus comme une minorité victime d'antisémitisme, mais sont catalogués comme blancs et n'ont donc pas, à ce titre, droit à la parole. Dans ce monde à la tolérance tragiquement cynique, les islamistes ne sont jamais vraiment condamnés, car dans leur logiciel, ils sont structurellement du côté des victimes. Ce faisant, ils se placent en complices. Ils ont à leur égard une complaisance incompréhensible. Faudrait-il donc penser que la solution se situe à l'autre extrémité de l'échiquier politique ? Non. L'extrême droite qui ne fait que vociférer, confond islam et islamisme, reste fidèle à son ADN de la haine de l'autre. Des victimes d'antisémitisme n'ont aucune importance en tant que telle pour eux. Elles ne sont que des alibis permettant de justifier un racisme envers les musulmans. En cela, l'extrême droite profite de l'islamisme et l'islamisme prolifère sur discours de l'extrême droite. Ils ont l'antisémitisme comme langage commun. Ne pas combattre l'extrême droite, c'est aussi accepter de laisser le Rassemblement national rafler les voix de ceux qui refusent la complicité. C'est accepter l'idée qu'il n'y aurait rien entre la naïveté et la haine, entre la compromission et l'instrumentalisation. Ne pas être dupe, c'est ne pas se laisser instrumentaliser et cibler les antisémites et partisans de l'islamisme, danger pour nos démocraties. La République, elle, mérite des défenseurs qui ne conditionnent pas leur mobilisation à l'ethnie ou à la religion des victimes ou des bourreaux. L'antiracisme exige la constance, comme Frantz Fanon lui-même affirmait quand vous entendez dire du mal des juifs. Dressez l'oreille, on parle de vous. Alors, un peu difficile de reprendre la parole après cette tribune. C'est un texte important. Pour ma part, je me souviens de la manif pour Ilan. C'est la première à laquelle je suis allée, à l'époque, avec mes parents, il faut l'avouer. Je me souviens aussi que c'est son nom qu'on scandait avec celui de Sarah Elimi et de Mireille Knoll quand cette dernière a été assassinée. Un même combat, encore mené, malheureusement aujourd'hui, par l'UEJF et tant d'autres. Youssef, Noam, comment est-ce que l'assassinat d'Ilan Halimi a marqué votre parcours à l'UEJF ou votre combat contre l'antisémitisme en général ? Eh bien, combat, c'est un mot qui est juste pour ma part parce que le premier souvenir que j'ai d'Ilan Halimi et de son assassinat, je me souviens, c'était que j'ai appris ça dans un cours de Krav Maga. Et forcément, il y a quelque chose qui s'est créé à ce moment-là. La première fois que j'ai fait face à l'antisémitisme, j'étais dans un cours d'autodéfense et il y a quelque chose du combat et de vouloir se battre pour ça. Et forcément, ça a forgé quelque chose d'un militantisme et d'une volonté de combattre. Noam ? Moi, la manifestation pour Ilan Halimi, c'est aussi l'une des premières où j'ai été. J'ai été à quelques-unes avant, mais je crois que j'avais 16 ou 17 ans. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que c'est la première fois que j'ai vu des pancartes UEJF. Et du coup, voilà. Et après, j'ai eu mon investissement à l'UEJF bien après. Mais c'est vrai que c'est l'une des premières fois où j'ai vu ça. Et moi, je me rappelle que c'est la première fois vraiment où j'ai été confronté à l'antisémitisme violent et meurtrier. Et je me rappelle qu'avoir été à cette manif, moi, ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque parce que j'étais jeune, adolescent et j'avais peur de ce qui pouvait arriver. C'était les débuts d'Internet, donc on commençait un peu à draguer en ligne et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu un tilt de « il faut faire attention à qui on parle, comment, etc. » Et c'est vrai que, ouais, moi, ça m'a mis un coup. Et d'aller à cette manif, vraiment, ça m'avait fait du bien parce que je voyais qu'on n'était pas seuls, qu'il y avait énormément de monde. On était sur le boulevard Voltaire, je me rappelle, et c'était des milliers de personnes. Et c'était formidable. Enfin formidable, dans le sens de cette communion du peuple français parce qu'il n'y avait pas que des juifs. Et ce sentiment-là, je l'ai ressenti aussi un peu à la manifestation pour Mireille Knoll il n'y a pas si longtemps que ça. Merci à tous les deux. Et on va retrouver tout de suite Noémie Madard, présidente de l'UEJF. Bonjour Noémie. Bonjour. On revient bien sûr sur les 15 ans de la mort d'Ilan Halimi. 15 ans après, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Malheureusement, 15 ans après, on en est à 10 morts supplémentaires, 10 vies qui ont été enlevées uniquement parce que juifs. Et il analyse, ça marque aussi un tournant de la prise de conscience politique. Le politique, à ce moment-là, au bout d'un certain temps, certes, mais se rend compte quand même que l'antisémitisme est un problème de société, qui est en train de gangréner la société française. Quelques années auparavant, l'UEJF avec SOS Raciste sort le livre « Les antifuges » qui est une sorte de condensé des actes antisémites qui ont lieu à cette période-là. Et finalement, 2006, c'est quasiment trop tard et c'est l'installation de l'antisémitisme dans certains quartiers, dans certaines villes. Et c'est le déménagement, soit pour Israël, soit pour d'autres territoires de beaucoup de familles juives. Un autre élément intervenu ce week-end, c'est la plateforme antidiscrimination.fr qui a été lancée vendredi. Il y a aussi un numéro de téléphone associé, le 3928. C'est en gros le site, une interface de signalement et d'accompagnement des victimes ou des témoins de discrimination. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens. Ça veut dire que l'État se rend compte qu'il y a un vrai souci. Il y a 20 personnes qui vont être derrière cette plateforme-là. Donc c'est tout de même des moyens qui sont déployés. Mais le problème, c'est que lorsqu'on appelle cette plateforme, c'est qu'on en est déjà au moment où on a été victime de racisme ou d'antisémitisme et qu'il faudrait pouvoir agir en amont, à la fois en termes de prévention, mais aussi empêcher que ce type d'actes puisse être et empêcher que les auteurs s'en sentent autorisés. Maintenant, c'est tout de même un bon signal qui est envoyé par l'État. Et j'espère que cette plateforme saura trouver son public, que les personnes sauront être orientées de la meilleure des façons et surtout que des moyens encore plus conséquents pourront être déployés. Les Juifs seraient prêts à sacrifier la Kippa au profit d'une meilleure lutte contre l'islamisme. C'est ce qu'a affirmé jeudi soir Marine Le Pen sur France 2. Oui. Comme quoi, d'une manière ou d'une autre, l'extrême droite demande toujours aux Juifs de se sacrifier. Ça m'a bien fait sourire parce que Marine Le Pen tentait pendant cette intervention-là d'être tout sourire, d'une certaine manière de devenir défenseur des religions. Elle n'avait rien contre l'islam. Elle voulait juste aider les musulmans, aider les Juifs en leur demandant d'enlever la Kippa et que de toute façon, dans beaucoup d'endroits, ils ne pouvaient déjà plus la porter. Donc, l'extrême droite finit toujours par demander aux Juifs de se sacrifier et c'est ce qu'elle a fait pendant cette émission. Et pour finir, on va rendre hommage à un grand homme qui nous a quitté cette semaine, que des milliers d'étudiants ont entendu témoigner de la Shoah. Certains dans un amphi, d'autres en Pologne. Noémie, Benjamin Orenstein était très important pour vous, pour l'UEJF. Benjamin Orenstein, en quelques mots, est un rescapé de la Shoah, originaire de Pologne. Il est arrivé en France après avoir fait la guerre d'indépendance en Israël. Et puis, au moment du procès de Klaus Barbie à Lyon, il a témoigné au procès puisque sa femme était victime elle-même indirecte de Klaus Barbie. Et donc, elle lui a à ce moment-là demandé de témoigner. Et depuis ce jour-là, il n'a pas cessé de témoigner. Et au début des années 2000, Benjamin Orenstein, via la présidente de l'UEJF Lyon de l'époque, se rapproche de l'UEJF, part dans un premier voyage en Pologne avec l'UEJF. Et à ce moment-là, c'est une histoire de vie, une histoire de compagnonnage, une histoire d'amitié qui se crée entre l'UEJF et Benjamin Orenstein. Benjamin partira plusieurs dizaines de fois en Pologne et dans différents pays de l'Est avec l'UEJF. Benjamin témoignera des dizaines et des dizaines de fois dans des écoles et dans des universités. La dernière fois, c'était avec l'UEJF Grenoble devant 600 étudiants. Benjamin a ri avec nous, a fait des compliments à des jolies militantes, a insulté des Polonais sur le chemin. Benjamin nous a demandé d'être les témoins des témoins. Benjamin a témoigné pendant des heures et des heures pour les militants de l'UEJF. Et je crois que je dis, quand nous sommes allés nombreux à son enterrement, c'était comme si des centaines de militants de l'UEJF lui rendaient hommage. Parce que, comme je le disais en quelques mots, je suis sûre qu'il a une place dans le cœur et dans l'esprit de dizaines, voire de centaines de militants de l'UEJF. Et en tout cas, moi, dans mon cœur et dans mon esprit, il a une grande place et il la gardera toujours. Merci beaucoup, Noémie. Merci. Noam, est-ce que toi, tu as un souvenir avec Benjamin Rennstein ? Je sais que tu étais présent, tu le dis. J'ai des souvenirs que je ne vais pas raconter à la radio en direct. Mais moi, je sais que, de manière générale, en fait, ce que je trouvais formidable chez Benjamin Rennstein, c'est qu'il avait de la place dans son cœur pour tous les étudiants de l'UEJF. Et qu'à chaque fois, on pouvait penser que c'était un monsieur d'un certain âge, quand même, qui accompagnait des voyages en collègues. Et à chaque fois, ils venaient. Enfin, ça leur rendait heureux de discuter avec les étudiants, mais d'autres choses que de la Shoah. C'est-à-dire juste de parler de leur vie, de savoir ce qu'ils faisaient, ce qu'ils devenaient, comment, pourquoi, de manger avec eux, de passer des moments privilégiés qu'on ne passe pas d'habitude avec des rescapés de la Shoah. Et moi, j'ai eu la chance de l'accompagner dans plusieurs voyages, enfin, d'être avec lui et d'être accompagné aussi par lui. Et franchement, c'est des souvenirs impérissables. Et que des bons souvenirs, finalement, de ces petits moments qu'on a passés ensemble à discuter de la vie à Lyon, de son épicerie orientale qu'il avait quand il était plus jeune. Et aussi de ce qu'il pensait du monde d'aujourd'hui. Et beaucoup aussi, comme l'a dit Noémie, des Polonais qui tenaient en basse estime, on veut dire. Merci. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Calling My Phone. Merci. 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 Voilà, vrai. Alors, le seuil de non-consentement à 18 ans. Bon, je ne vais pas vous demander pour ou contre. Mais en tout cas, l'idée est évoquée ce week-end. Vous en pensez quoi ? Gros moment de stress. C'est vraiment un moment où je ne peux pas dire que je m'en tape. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est très bizarre ce débat. On est passé de 13 à 18 ans, donc je ne sais pas trop quoi dire. Juste, alors je ne sais pas ce que ça veut dire qu'on décide que des gens avant 18 ans n'ont pas d'avis et ne peuvent pas s'exprimer. Parce qu'en fait, peut-être qu'il faudrait aussi consulter les intéressés. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure c'est fait ou pas. Mais peut-être qu'il faudrait lancer des débats aussi avec des jeunes, des jeunes qu'on a l'impression qu'ils sont un peu déconsidérés par ce gouvernement ou en tout cas par les gens qui écrivent les lois ces temps-ci, voilà. Une petite consultation et le site serait fait par toi, du coup ? Non, aucun rapport. Moi, franchement, je... Non, franchement, ce n'est pas un sujet non plus. Non, mais une consultation, entre guillemets, par exemple, en ligne qui pourrait... Mais c'est-à-dire qu'il y a des syndicats lycéens, il y a des lycéens qui s'expriment beaucoup. On en entend souvent. Et c'est dommage, vu qu'il y a une représentation lycéenne, que cette représentation lycéenne, par exemple, ne soit pas consultée ou ne soit pas sollicitée dans ces moments-là et dans les moments où on réfléchit finalement leur vie quotidienne. Alors, une caméra pour 9 habitants, reconnaissance faciale, vraiment grosse ambiance. Du coup, on a des citoyens qui rasent les murs, qui marchent accroupis derrière des bus, mettent deux heures à faire un kilomètre pour éviter d'elle filmer. Est-ce que vous savez où c'est ? 1984, George Orwell... Si seulement... C'est dans la réalité ? Bah oui, dans la vraie vie, aujourd'hui, à Shanghai. La démocratie en Chine, un jour, vous y croyez ou franchement... Ça va être compliqué, je crois. C'est pas la culture. C'est pas la culture, je crois. Non, mais en plus, j'ai appris qu'en plus de tout ça, il y avait un système de notation, un peu comme sur Uber. Enfin, je sais pas si tout le monde sait, mais quand on est sur Uber, nous, on note le chauffeur, mais le chauffeur nous note aussi. Ce qui fait que nous, on a une note Uber, et si on a une mauvaise note, il y a peu de chauffeurs qui veulent nous prendre. Ça s'enlevé qu'une. Ouais, j'arrive jamais à avoir des Uber, parce que moi, de temps en temps, je leur fais des remarques sur façon de conduire. Et du coup, apparemment, il y a des systèmes de notation en Chine, qui font que, selon ta note, tu as accès à des privilèges, un peu comme si t'avais débloqué des récompenses. Mais si t'as une mauvaise note, tu vas payer ton assurance plus cher, tes loyers plus chers, des choses... Enfin, ta vie, ça va être encore plus la reste, tu vois. Mais j'expliquerai ce que c'est la reste plus tard. Mais ça fait flipper un peu. Franchement, on dirait de plus en plus un jeu de vidéo. Si t'es filmé, en plus t'es noté, t'as des points d'XP, t'avances un peu dans la vie en essayant de s'en sortir. Ça fait un peu flipper. Mais bon, on y croit en vrai. On va pas dire qu'on y croit pas. Moi, je dis que j'y crois. Joseph, il est plein d'espoir aujourd'hui. Ouais, moi, je suis optimiste, utopiste même, je dirais. Ok, troisième sujet, attention. Vianney dans The Voice. Il est nouveau. Il se tient d'une façon un peu étrange sur son siège. Il pleure, il parle vers l'an. On aime, on n'aime pas. Attention, je suis fan du gars. Donc faites attention à vos propos. Merci. Ah ouais. Écoute, moi, j'aime bien. Après son expérience dans la musique, je la trouve un peu faible pour être jury. Mais je tiens à dire que... Donc il est jeune et on n'a pas notre moyen de dire quoi. Ah si, il est jeune. Bon, il y a des gens qui ont fait des carrières monumentales en étant très très jeune. Lui, bon. Ok. Oh là là, la provocation en direct. Il y a quand même plusieurs disques de platine et c'est quand même l'un des artistes français les plus populaires en France. Mais après, si tu penses qu'il a passé l'expérience dans la musique, pourquoi pas ? Il doit mieux payer. C'est pas mal cette team. Mais c'est un peu les montagnes russes, c'est déjà. On est passé du consentement à 18 ans par la Chine et maintenant à Vianney. Heureusement que ça s'allège un peu, mais Vianney est top. Il est top et il est nature en fait, c'est ça qui est sympa. On a l'impression que ça pourrait être un pote avec qui on discute. Après, il est un peu en place, c'est un peu énervant, mais c'est comme ça. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu du tout. Il passe son temps accroupi sur sa chaise comme ça, en disant une gargouille, genre qui va sauter comme ça. Mika aussi faisait ça, non ? Il était jamais assez tranquille. Un peu moins, mais lui, c'est vraiment... Ah ouais ? Il y a un moment, il a fini sur le côté du siège. J'ai cru qu'il allait finir sur Amel Bent à la fin de la soirée. Bon, je sais peut-être ce qu'il veut. Ça devient gênant. Calme-y-vous. C'est la fin de ce débat. Merci pour votre participation. Écoute, avec grand plaisir. Et là, maintenant, tout de suite, c'est l'heure de ta chronique, Elina. Salut ! Salut ! Et je crois que tu nous emmènes vers la voie lactée. C'est ça. Les amis, je sais qu'à Paris, on ne voit pas les étoiles, à tel point qu'on a oublié qu'elles existent. Je pense que le soleil aussi, on n'en est plus si sûrs qu'ils soient encore là. Mais j'en ai vu ! Et plus extraordinaire encore, j'ai vu des œuvres d'art ! Non, pas dans un univers. Ils sont toujours fermés. Et à Paris, ça n'a pas dépollué du jour au lendemain. Et pour ce qui est du lien entre les deux, j'y viens. C'est la galerie tampon, grande galerie d'art parisienne, qui m'a permis de découvrir le planétarium de Ivan Navarro. De grands miroirs sans pin, gravés, peints, reflètent la lumière des LED. Ils nous font voyager au sein des nébuleuses de galaxies et vibrer à la vue de ces milliers de milliers d'étoiles. L'envolée lyrique du lundi, donc. L'art devient si inaccessible de nos jours. Forcément, je m'en porte. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder les prix. Et ? Disons que je n'ai rien à défiscaliser de minimum 100 000 euros. Mais j'aurais bien aimé. Bref, c'était vraiment très très beau. Et l'exposition comporte une deuxième partie au 104. Mais le 104 est fermé. Et rebolote. On revient au point de départ. En parlant de point de départ, d'absence d'issue et de tournée en rouge, ça me fait penser à un roman que j'ai lu récemment. Une des œuvres de l'exposition de Navarro m'y a fait penser également. C'était des ampoules jaunes à l'intérieur d'un cadre qui se reflétaient à l'infini. Et plus les reflets s'abîmaient dans l'infini, plus ils devenaient bleus. Car la lumière était absorbée. On aurait dit un long, très long couloir. Ça y est, on t'a encore perdu, Lailina. Tu vas très vite les regretter mes envolées lyriques. Parce que maintenant, direction une maison hantée. Je n'ai pas parlé de couloirs infinis pour rien. Car dans le roman de Denis Lasky, La maison des fesses s'arrête en 2000 aux Etats-Unis. Il est question d'une maison hantée. Où l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Hantée, t'es sûre ? Parce que plus grande dedans que dehors, je rêverais que mon petit appart parisien ait la même capacité. Ouais, mais à tous les coups, les agents immobiliers te feront quand même payer les mètres carrés en plus. Ils même spéculeraient sur la probabilité d'avoir tant de mètres carrés en plus. Et ça serait la cata. Le marché immobilier parisien est déjà pire qu'un roman d'horreur. Alors, n'en rajoutons pas. Mais revenons à La maison des feuilles, qui est un roman fantastique, assez spécial. Il mêle plusieurs histoires qui sont boîtes. Jusque-là, c'est assez classique. Et sa structure n'est pas très conventionnelle. Une bonne partie de l'histoire se déroule dans les notes de bas de page, écrite dans des styles différents selon le niveau de l'histoire. Et il y a une immense profusion de références, réelles ou inventées. Certains passages sont écrits de façon à refléter ce qui se passe dans le roman. Ils ne comportent qu'un mot, ils sont écrits à l'envers. Cela m'a fait penser au roman de David Foster Wallace, d'ailleurs. L'infini comédie sur pas mal de points. Et si tu nous parlais plutôt de l'histoire avant que l'on te perde à nouveau ? T'inquiète, je fais comme le petit pousset, je laisse des cailloux derrière moi. Donc l'histoire est à plusieurs niveaux. C'est un type qui trouve le manuscrit d'un homme, qui est très bien film, qui est le documentaire de la vie de Navidson, un photographe qui vient d'emménager dans une maison en Virginie. Et une pièce en plus apparaît un beau jour dans cette maison. Puis il y a un couloir, noir, froid, vide. Puis ce couloir grandit, change de forme, devient immense. On entend des grognements. Un monstre vit là, il se rapproche. Et je m'arrête là avant de gâcher le plaisir du futur lecteur. J'aurais dû m'en douter. Tu peux pas faire de chronique sans mettre un monstre quelque part. Et non. Mais bon, comme je n'ai pas envie de terminer sur une image d'enfermement, même si c'est dans une maison infiniment grande. Alors que tu avais commencé sur l'infini du cosmos. Exact. Raison de plus. Donc pour finir, pour s'avader un peu, je vous conseille les paysages magnifiques de Haga. Un film de Milko Lazarov, disponible en ce moment sur ArtTriplay. C'est l'histoire d'un couple de quinquagénaires Yakout en Sibérie. La photo est sublime. Les paysages sont à couper le souffle. C'est beau, c'est grand, c'est froid et il y a de la neige partout. Et c'est disponible jusqu'à demain. Merci Alina. Merci à toi. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Maman de Laurie Darmon. Et oui, j'ose en profiter pour embrasser la mienne. Je la revois préparer ses affaires le soir devant son armoire. Je la revois s'habiller le matin, nous déposer sur le chemin. J'entends encore la clé dans la serrure, le son de sa démarche sûre. Et puis cette allure impeccable quand elle rentrait du travail. Je la revois faire à dîner, appeler sa mère et l'écouter. Nous poser toujours mille questions et puis se détendre au salon. Mais j'entends surtout son silence. Dès qu'on ne savait presque rien. Elle ne disait pas sa puissance. Elle ne racontait pas le bien qu'elle a semé. Elle est si forte, si forte, que je t'aime maman. Tu as rendu mes rêves immenses. Même si souvent, elle m'a un peu beaucoup manqué. Ta présence, ta présence, ta présence. Je me revois lui demander souvent pourquoi elle n'était pas là. Quand c'était l'heure de sortir de l'école et qu'elle incarnait ma boussole. Je me revois s'attendre son retour inquiète et même un peu jalouse. Mais où les passaient-elles ces journées ? Quel est ces lieux qu'elle préférait ? Elle me disait avec les yeux qu'un beau jour je la comprendrais mieux. Que moi aussi j'allais être ambitieuse. Et que pour me sentir heureuse, j'irais bâtir une carrière. Je me battrais fort pour tes idées. Evidemment qu'une femme peut tout faire. Elle l'avait tellement, tellement, tellement prouvé. Si forte, si forte, que je t'aime maman. Tu as rendu mes rêves immenses. Même si souvent, elle m'a un peu beaucoup manqué. Ta présence, ta présence, ta présence. Et puis voilà qu'il est venu le temps où c'est elle qui me demande ce que je fais de mes journées. Pourquoi je ne l'ai pas appelée ? Elle a rendu son tablier mis de l'ordre dans tous ses dossiers. Elle est assise là dans le salon cherchant d'autres occupations. Je la regarde devenir cette femme qui n'ose pas dire. Que les heures enfin s'allongent devant elle et qu'elle ne sait quoi en faire. Mais elle sera toujours celle qui a su tout, tout accomplir. Elle l'a mérité sa retraite et le meilleur reste à venir. Que je t'aime maman, tu as rendu mes rêves immenses. Même si souvent, elle m'a un peu beaucoup manqué. Que je t'aime maman, tu as rendu mes rêves immenses. Même si souvent, elle m'a un peu beaucoup manqué. Et vous êtes de retour dans l'impertinente sur RCJ94.8. Mordeur là. C'est dur, c'est dur. Wesh Noam, c'est à toi Eskip. Je t'en prie, balance tes dosses culturelles. Bien le bonsoir les reilles. Elsa, je ne vais pas te le cacher, cette semaine, cette chronique, ça a été la ches à écrire. J'ai compris. Pour nos éditeurs à Ashkedaz, ou qui ne maîtrisent pas le vocable de la street, la ches, qu'est-ce que c'est ? La ches, ça vient de l'arabe, alors excusez-moi si je prononce mal, la ches, qui veut dire volonté de nuire. La ches, c'est l'héritier de la zermie, la crise, ou encore la galère. On peut dire par exemple, le Covid, c'est la ches, se faire vacciner, c'est la ches. T'as vu que Marseillais numéro 18 a trompé, Marseillais est numéro 83, c'est la ches. Ou encore, c'est la ches, je vais écrire une chronique culturelle, mais les lieux culturels sont fermés, sans horizon d'ouverture. Voilà, donc en gros, j'écris ma chronique de midi pour 13h, c'est la ches, Elsa. Bref, précision faite. Et une minute de gagné sur ma chronique, ne faites pas semblant d'être choqués, c'est un contrat tacite entre nous. Je vous apprends un mot, vous faites semblant de ne pas savoir ce qu'il veut dire, et vous kiffez. La prochaine fois, je vous expliquerai un mot yiddish, promis. Ah, on m'annonce dans l'oreillette un taux d'attaque en hausse chez les Askenazes, qui nous écoute. Pas sûr de le faire du coup. Bon, mais pourquoi c'est la ches, tu crois ? Ah oui, c'est vrai. C'est la ches, parce que c'était la Saint-Valentin ce week-end, et... Mais quel rapport avec une chronique culturelle ? Eh bien, d'habitude, je vois mes potes le week-end, on discute culture, et paf, je retranscris en chronique. Et là, j'ai dû bosser. La ches, te dis-je. C'est vrai que t'as pas vu de potes ce week-end, Noam. Ravis de l'apprendre. Bon, du coup, on regarde quoi ? Alors, cette semaine, et j'en suis le premier étonné, je vous conseille le remake français de This Is Us, je te promets. Ah, j'adore ! Un remake réussi, ça se signale quand même. Le pif jeu d'histoire, une histoire drôle et émouvant de deux familles vivant entre, du coup, New York et Los Angeles pour This Is Us, et Paris et le sud de la France pour, je te promets, dont quatre membres sont nés le même jour. Je ne vois pas quoi dire de plus, si ce n'est que c'est larmes et émotions à chaque épisode, pour les plus sensibles d'entre nous. Moi, je suis un bonhomme. J'en profite pour revenir aussi sur la série VandaVision, qui réinvente le genre de la série super-héroïque avec son univers totalement à part, méta, drôle et flippant à la fois. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ça raconte l'histoire, ça suit directement Avengers Endgame, donc je ne peux pas vous spoiler, mais en gros, Disney Marvel est en train de réaliser un coup de maître en réinventant le genre et en mettant tout le monde d'accord. Pas de spoiler, donc, dans cette chronique, mais je prends vos théories en MP, Insta, Lettres, Mail, Telegram, etc. Et je vous conseille à cet effet la chaîne de Capitaine Popcorn, qui est spécialiste en théories en tout genre sur les séries. Il faisait sur Game of Thrones, il fait sur Walking Dead, et là maintenant sur VandaVision. Mais je vous préviens qu'à chaque épisode, c'est ce qu'on appelle un mindfuck, je vous expliquerai ça dans une autre chronique, ils détruisent mes théories de la semaine précédente. Et pour ceux qui en ont marre des séries ? J'attendais que tu me demandes Elsa ! Pour cela, je vous propose de voyager ! Très drôle, mais je ne sais pas si t'es au courant, mais c'est la hesse pour voyager ! Oh là là, Elsa, quelle maîtrise du mot hesse ! Je ne vis pas en ermite avec Netflix en boucle et une robe de chambre. J'ai YouTube aussi ! Cette semaine, je vous propose de partir pour le Japon, avec 4 ou 5 chaînes, ça dépendra du temps qui m'est imparti. Qui valent le détour ? Ma préférée, mon coup de cœur, Ichiban Japan. C'est Guillaume Guigui, comme on l'appelle pour les intimes. Français passionnés de Japon, il vous emmène découvrir un Japon onirique, que l'on voit peu, frais, champêtre. On voyage aussi avec l'ambiance de la chaîne, c'est hyper quali et ça détend. Sinon, vous avez Japania, c'est le pote de Guigui, ils voient souvent, ils font des featuring, on sera plutôt sur de la visite urbaine et du sujet de société japonais, mais c'est toujours cool à voir. Et sinon, enfin, je vous conseille la chaîne de Tev Ici Japon et sa chaîne secondaire Tev et Louis, c'est des chaînes liées. Tev, qui est à la fois entrepreneur, il a un magasin de bonbons, il vend des bonbons japonais et il les importe en France et en Europe, et le youtubeur Louis-san, qui est un youtubeur franco-japonais qui faisait des vidéos sur la culture japonaise en France, vous font découvrir le Japon et beaucoup sa gastronomie. Et ça quand même, voir de la bouffe sur YouTube, c'est sympa. Au programme, que faire avec 10 000 yens dans un tiers quart de Tokyo, un burger tour, un urbex, des petits kiffs, et voilà, et postage régulier, ça fait voyager en continu. Enfin, je ne peux pas finir cette chronique sans vous proposer un peu de divertissement un peu, on va dire, traditionnel, n'est-ce pas ? Et vous informer que McFly et Carlito lancent leur chaîne Twitch. Alors qu'est-ce que c'est que Twitch ? Twitch, c'est une plateforme un peu comme YouTube où des gens jouent en live et donc c'est retransmis après en direct dans toute la France. On peut envoyer de l'argent, participer, poser des questions. Et du coup, McFly et Carlito ont cassé la plateforme puisqu'ils ont lancé leur plateforme Twitch et ont fait le record de ce qu'on appelle le train de la hype. Alors, n'essayez pas de me demander de vous expliquer parce que moi-même, je n'ai pas tout compris. Mais en gros, en cinq minutes, ils ont fait le plus d'abonnés dans le monde. Ils sont arrivés à 48 000 %, je ne sais même pas comment c'est possible. Et donc là, en ce moment, ils font des lives sur un simulateur de pêche. Alors, ça ne s'invente pas. Il faut les regarder en train de pêcher, pêcher la carpe, pêcher la truite, pêcher le sauvon. Et du coup, en fait, moi, je trouve ça formidable parce qu'à 3 heures du matin, ça détend et ça permet de dormir. Très bien. Sur ce, je vous laisse. J'espère que bientôt, les cinémas vont rouvrir pour que je puisse parler d'autres choses que de YouTube et de cinéma parce que je n'ai plus de chaîne en stock. Et je vais devoir encore découvrir des choses un peu bizarres sur YouTube. Sur ce... Merci Noam. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et on est maintenant avec Nathanel Cohen-Solal. Salut, Neta. Bonjour, Elsa. Bon, aujourd'hui, au-delà de la cuisine, je crois que tu as une petite touche pour un partenariat avec Interflora ou Monceau ou le Jardin des Fleurs. Ouais, ça, personne connaît, mais je voulais faire comme à la télé, tu sais, quand on cite 3, comme ça, on n'a pas de problème. Bref, Nathanel, c'est à toi. Merci beaucoup. Ben, pour moi aussi, hier, c'était la Saint-Valentin. Contrairement à Noam, j'ai fait des choses vachement sympathiques. Et d'ailleurs, pour l'occasion, je vous proposais de manger des fleurs plutôt que de les offrir avec un petit plat à base de poissons et de roses. Ça changera de la boîte de chocolat ou du menu spécial Saint-Valentin et de la coupe de champagne devenue une tradition des restaurants français. Mais c'est partout pareil, la Saint-Valentin. Ah ben, je voulais juste faire ma recette, moi. Mais bon, comme tu insistes, faisons une petite digression avant la recette. C'est pas comme si on avait l'habitude. Commençons par les plus proches de nous. Au niveau tradition, ce sont les japonais. Comme chez nous, des chocolats, mais offerts par les femmes, pour les hommes et tous les hommes qu'elles connaissent. Et oui, là-bas, le 14 février, ce sont les hommes qui reçoivent. Les femmes doivent attendre le 14 mars où les rôles s'inversent. Il faut alors distinguer les jerry choco, qui veut dire chocolat obligé, simplement acheter dans n'importe quel commerce des chocolats peu onéreux et identiques pour tous. Et les on-may choco, ou chocolat véritable, destinés pour le coup à l'être aimé uniquement et surtout, chose importante, réalisées à la main par l'offrance ou à minima, dans une belle boîte en do it yourself ou DIY pour toute instagrammeuse qui se respecte. Chose drôle, là-bas, il existe aussi un black day réservé aux célibataires qui mangent pour l'occasion des haricots noirs. de quoi vous donnez envie de trouver une concubine pour passer côté douceur et chocolat. Et aux Etats-Unis... Quoi ? Une kaïla hans. Ouais, un genre de kaïla, c'est ça, une petite kaïla quand on est célibataire. Ça permet vraiment pas de retrouver Capien directement après. Aux Etats-Unis, pour le coup, on est encore plus sucré qu'en France, puisque accompagné des petits mots doux traditionnellement échangés, on va trouver des bonbons. Bon, après, c'est les Etats-Unis. Donc, comme tout événement états-unien, les choses se font en grand, voire très grand. En 2020, le budget total utilisé par les Américains pour la fête est levé à 20 milliards de dollars. Alors bon, on a du mal à croire qu'ils ont tout dépensé en Haribo. Ah non, moi, j'y crois de ouf. Imagine, il y a un dragibus en or comestible qui sort, un autre en rubis et tout, bim, 20 milliards direct. La folie. On mange partout, alors ? Non. Au Pays de Galles, par exemple, on vous orfe de quoi manger. La tradition, là-bas, c'est d'offrir des cuillères gravées avec des prénoms de l'être aimé. Par contre, il faut éviter pour manger votre yaourt le matin. Souvent en bois, ça risque de vous donner des écharpes dans la bouche. À Singapour aussi, on ne mange pas, mais on jette à l'eau. En effet, la tradition veut qu'on prenne des mandarines en y mettant mot d'amour et numéro de téléphone dans le fleuve, tout en faisant vœu de trouver l'être élu. Il y a aussi des pays où la nourriture est une récompense. En Scandinavie, les hommes écrivent des poèmes pour les femmes, mais à la place des prénoms, ils mettent autant de points que de lettres. Et si les femmes trouvent la bonne destinatrice, alors elles gagnent un oeuf de Pâques. Et enfin, le plus drôle, c'est peut-être la Finlande avec le concours de course femme sur le dos qui fait qu'après une course acharnée, le couple qui franchit le premier tous les obstacles gagne le poids de sa femme en binouze. Et c'est partout la Saint-Valentin ? Non, pas partout. Pas partout le 14 juillet, en tout cas. Bon, sans parler de l'Arabie Saoudite, seul pays au monde qui interdit la Saint-Valentin traquant toutes les traces de rouge dans les échoppes, il y a des pays où ce n'est pas la fête de l'amour. Elle est à une autre date. La Chine, par exemple, va plutôt fêter le 7 juillet du calendrier lunaire. Ou encore Israël. Même si les boîtes de Tel Aviv se font un plaisir de marketer le 14 juillet, allant même jusqu'à faire venir Céline Dion en 2020 au Parc Ayarcon, la fête des amoureux, c'est plutôt Toubé Havre, soit le 15 Havre qui tombe la plupart du temps en août. C'était à l'époque l'occasion des vendanges puisque c'était la saison du vin et l'occasion de voir des jambes saillantes de célibataires presser du raisin et de boire la première presse entre célibataires. Aujourd'hui, c'est plutôt une fête de couple qui permet de célébrer sa relation. On peut évidemment garder la coupe de vin en mémoire de ce bon vieux temps. Et en parlant de vin, t'as pas une recette pour accompagner un bon merlot ? Bon ok, vraiment, c'est trop lent, c'est improbable. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais dit pour accompagner un bon iced tea, mais va pour le merlot. Bon, je te rassure, ça ira aussi très bien avec un bon iced tea. En plus, j'ai exactement la recette qu'il te faut. Un poisson malin, revisité à la rose. Pour ça, 3 cuillères à soupe de harissa, 1 cuillère à café de cumin et 1 de cannelle, 4 filets de dorade, de la farine, 2 oignons émassés, 10 cl de vinaigre de vin rouge, 2 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe d'eau de rose, 2 d'huile d'olive, 2 cuillères à café de pétales de rose séchées et évidemment, du sel et du poivre. D'abord, vous faites mariner la dorade avec la harissa et le cumin pendant 2 heures au réfrigérateur. Bon, le temps d'une bourrée et de quelques glibettes quoi. Ensuite, vous sortez les dorades, vous les farinez et il faut les faire revenir 2 minutes de chaque côté dans l'huile d'olive chaude. On met le poisson de côté, on appelle ça réservé, dans un plat qui va au four et dans la même huile, on fait dorer les oignons. On ajoute ensuite le reste de la marinade, le vinaigre, la cannelle, 20 cl d'eau, du sel et une bonne douce de poivre. On laisse réduire 10 à 15 minutes jusqu'à avoir une bonne sauce épaisse. On ajoute en fin de cuisson l'eau de rose et le miel pendant encore 2 minutes avant de verser la sauce bouillante sur les poissons et de passer le tout dans un four à 170 degrés pendant 3 à 5 minutes. Petite touche fraîcheur, vous pouvez ajouter de la coriandre fraîchement ciselée et des raisins secs. N'oubliez pas les pétales de rose séchés juste avant de servir pour la déco. Et voilà un bon plat pour accorder votre côté séfarade et votre côté lover. Merci beaucoup Nathanael. Si seulement on pouvait voir cette recette sur Instagram. Peut-être qu'elle se rassure cuisine. Si seulement les personnes qui s'occupent du compte cuisine refaisaient des recettes, ce serait formidable. C'est le règlement du compte cuisine. En direct. Non, c'est... Pour la Saint-Valentin, t'étais où ? Franchement, tu veux pas savoir. Allez, stop de mièvrerie. Du coup, on repart pour le parc Ayakon. Enfin non, plutôt les jardins suspendus avec Mesiba Bechaïfa. aide, tu sais Barb... Salut ! Elle estverse. Jeavant ventilé ! Coq, ceancuur. Elle est présente, «Aiti !» «G rats ! «G rats ! Çaáoarez !» «Å ! Il est dans ce sens !» «Yes, il est là. «Cellez !» où je leur kiens juste n'a nulle Il ne refers pas que j'aime Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, c'est un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs, à vous deux. Et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi 1er mars. De bonne humeur révoltée et impertinente. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast, évidemment, sur l'application. Et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h. RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501